à seulement quelques jours de la rentrée scolaire pour le compte de l'année académique 2020 2021 nous ressentons l'obligation de réitérer nos félicitations à tous ceux des élèves et ceux des écoliers qui ont réussi à leur examen de fin d'année alors par ailleurs nous souhaitons beaucoup de courage à ceux là qui vont rentrer dans la même salle de classe peut-être ça soit sur le même banc nous leur demandons d'être plus concentré surtout d'être déterminé car voilà tout n'est pas perdu la politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales bonsoir à toutes et à tous mesdames et messieurs bienvenue devant vos différents téléviseurs vous regardez ciné club et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui je crois c'est pour la première fois dans cette émission nous recevons un président et pas n'importe lequel le président national de l'association des touristes du cameron le stress célèbre des faux premiers qui nous a fait rêver à travers une diversité des skets publiés sur les réseaux sociaux des skets à travers lesquels il gardait l'anonymat mais son visage a été mis à découvert il y a cela quelques temps de toutes les façons si vous n'avez pas encore plus coller une image au nom des faux premiers c'est l'occasion ce soir sur le plateau de ciné club parce que messieurs le président a choisi de nous faire l'honneur de sa présence sur ce plateau messieurs le président bonsoir et bienvenue j'avais dit que si je me tue pas la nourriture c'est que je dors seulement bonsoir monsieur le présentateur comment ça va messieurs le président non non ça va ah ouais ne faut prévenir c'est un phénomène qui a explosé sur les réseaux sociaux à travers une diversité de skets enregistrés en deux langues principales le français talent national et l'omala talent de maternelle et ils sont très nombreux ceux des internautes qui se posent la question de savoir qui est vraiment des faux premiers d'où est-ce qu'il vient que quelle est sa mission comment est-ce qu'il compte accomplir cette mission et bel et chéri vous aurez toutes les réponses sur le plateau de ciné club édition de ce jour d'ailleurs je rappelle que ton nom de naissance c'est un défaut andré cédric c'est ça défaut andré c'est ça c'est ça et tu es justement tu as vu le jour dans le département du conqui arrondissement de badjoun plus précisément en beau en beau oui voilà tu as grandi à badjoun et tu arrives dans la capitale politique du cameron yaoundi en 2005 c'est ça qu'est ce qui t'a fait partie à yaoundé j'ai pas yaoundé parce que je suis animé par par l'humour par l'art par comédie en pour combien et au village c'était pas facile d'exercer dans ça j'ai décidé et à la bafou souvent que s'il arrive quelque part vraiment on va même rien que sa présence férié il est il est plus nuisible que tous les nuisibles c'est la magie rien que sa taille c'est les coups c'est les problèmes des faux pléniers alors à quel moment de ta vie est ce que tu ressens l'envie de faire l'humour depuis l'âge de 9 ans 9 ans et qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir faire ce métier je fais ça en fait c'est quelque chose que je suis né avec rien ne m'a motivé je suis né avec tout simplement et c'est ma mission c'était faire et faire l'humour le monomène tout à faire c'était quoi ton tout premier plateau humoristique mon tout premier plateau humoristique je crois c'était à à foussant c'était à l'école primaire ou secondaire à l'école primaire oui l'école publique de l'homme de tisser son nom voilà c'est comme ça qu'on appelle à l'époque voilà j'ai fait rire la lola un coup type comme ça qui m'enseignait en classe de cours et mentait deux voilà un matin la plus la chicotte et j'ai réussi à le faire et il a dit non vraiment faisons la peinture désormais mon ami toute la classe était en feu et tout tu as corrompu l'enseignant avec l'heure du mot oui oui et il n'a plus battu ce jour jamais jamais de la vie on était devenu des très bons amis j'ai pas de la lola oui oui il vit même encore lui il est certainement en train de nous regarder et alors tu as donc passé toute ta vie scolaire a fait rire tes camarades de classe a fait rire des autorités administratives dans des kermesses dans des après-midi culturels tu arrives donc à yaoundé en 2005 parce que tu ressens le besoin de de te démarquer oui tu veux désormais être professionnel et tu travailles sur un projet cinématographique d'ailleurs diffusé sur les antennes de canadé movie c'était quoi à le titre du projet crayon de dieu réalisé par un certain ferro oui oui de dieu crayon de dieu comment est-ce que tu te retrouves dans le projet c'est moi qui le projet mais en fait c'était moi je me retrouve pas dans le projet c'est mon projet c'est moi qui crée le projet je fais appel à ferro qui est un très grand réalisateur que je respecte mais sauf qu'à la dernière minute il m'a il m'a roulé il m'a il m'a frappé en un seul mot il m'a frappé comment tu peux dire les vérités comme ça il m'a frappé c'est des gars qui qui pouvait me décourager facilement dans mon domaine mais par la grâce de dieu avec les les petits encouragements de gauche à douane ne lâche pas ne lâche pas mais en réalité les téléspectateurs veulent savoir il t'a frappé comment on a fait un long métrage a mis des moyens en jeu il a voyagé il est venu à douala prendre de l'argent par ci par là je n'ai jamais eu un 5 francs il ya eu des partenaires même la publicité dans mes cd et tout mais cinq francs n'avait jamais vu mais où est-ce que tu trouvais tous ces moyens pour injecter dans le brouillard s a dit qu'au-delà du métier d'humoriste défaut premier fait autre chose patron du transport oui oui je faisais dans le transport oui c'est vrai que aujourd'hui le monde m'a absorbé j'aime pas abandonné pour me concentrer sur sur le mot même tu es chauffeur je conduis tout et mon père ne fait pas bon pour ce ouais je conduis tout le même le pouce même le pouce défaut préviens notre invité pour dans l'émission ciné club édition de ce soir alors les camerounais te découvrent véritablement à travers une série de sketch que tu as choisi de diffuser sur les réseaux sociaux en gardant l'anonymat qui ne se souvient pas du chien voyou qui ne se souvient pas du voleur de la mamie de congret qui ne se souvient le voleur qui a justement manger le congret et la viande et laisser les crans plats laisser la bouteille à gaz oui oui je crois que c'était le ramadan d'amungo yasser pour la rendre visite je vous assure j'arrive je me dis seulement comme tu vois la défaut les gars m'ont visité ils n'ont pas touché les écrans plasma ils n'ont pas touché les bouteilles à gaz mais ils se sont attaqués à la nourriture ils ont vidé tout je vous assure les écrans plasma je comprends pas comment un bandit peut arriver à la maison il ne prend pas les écrans plasma il ne prend pas les bouteilles à gaz il s'en prend à la nourriture qui est mon domaine pourtant c'est à toi c'est à ton étant occupé oui 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 donc j'ai rendu une visite comme ça dans le vide je n'ai rien eu en retour même l'eau je n'ai pas bu l'eau voilà voilà c'est pas poussé il n'y a pas de problème de transport je peux marcher à pied quand le ventre est plein j'ai pas de problème dans le transport je m'en fous d'accord mais ce jour-là je me souviens que tu as quand même pris un car de transport martin car mon père s'il vous dit au bac à l'oubata oui 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 là c'est c'est quand j'allais à konolinga vraiment de ta car car le bac à fantôme le tadi un bus fantôme son nom il a commencé par mon voisin le plus proche il a commencé par les arachides j'ai pris ça à la légère on a le voyage on roule on roule on roule quelque part vers élate il a vu les oeufs comme ça et l'opin il a dit cher charge moi l'opin avec les oeufs j'ai toujours laissé j'ai tout pris à la légère quelque part avant à konolinga il faut qu'on voit il a lâché un truc comme ça dans le bus et il avait le cache nez bon même lui il savait qu'il souriait dans le cache nez c'est après que je constate que c'est mon voisin le plus proche qui faisait tous ces dégâts dans le bus j'ai failli couder monsieur présentateur mais ça les créé un scandale dans le bus j'ai négligé il encore lancé un truc avant l'arrivée je vous assure c'était des voulu les vomissements et tout et tout et tout et quand j'arrivais à konolinga au retour quand ma chance ne vient jamais ce mot de temps d'eau et pas je suis en train de vous rappeler le biais j'aime le biais le transport pour entrer j'ai un biais de dimifran la caissière dit que non mon frère il n'y a pas la monnaie l'enfant se présente avec le pain tonton voit le pain 2200 je peux te faire la monnaie il m'a posé un panier de pain la puis les dimifran comme il est parti là il n'est plus jamais revenu j'ai dit c'était un voyage d'a dit que les ténèbres seulement j'étais bloqué là l'agence sous place avec des pains racistes après que je constate même que le point même était des pains racis donc ça ne pouvait pas me servir tu arrives chez ta soeur tu ne mange pas tu ne bois pas tu prends maintenant la voiture pour aller à konolinga tu passes un voyage comme si tu étais dans les ténèbres oui 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 c'est à dire que tu es assis à côté d'un monsieur qui mange tout il faut faire le faut faire le faire des choses compliquées oui oui comme ça ne suffisait pas tu arrives encore à destination tu veux continuer le voyage je peux le biais par la monnaie l'enfant présente le pain comme je vous explique là tu donnes du mille francs il disparaît il n'est plus jamais revenu jusqu'aujourd'hui c'est pas possible défaut premier nous a fait marrer pendant la période du confinement à travers de nombreux sketchs le célèbre défaut premier tu as choisi d'être le président national des touristes du cameron pourquoi est-ce que tu as préféré exceller dans ce couloir j'ai dans la consommation j'ai créé plusieurs sociétés j'ai créé temple de l'humour oui j'ai créé le secteur vide de la nation on a constaté que l'activité ne nourrissait pas son nom le premier jour comme ça là c'est la première sortie il y avait un pari qu'on a mangé jusqu'à il y avait même plus moyen voilà comment on a adopté l'entreprise les touristes oui oui et c'est pas tout le monde qui réussit à être touristes défaut il y en a que quand il y en a lorsqu'ils vont dans les événements on ne les laisse jamais entrer et alors lorsqu'ils vont dans les événements même quand ils réussissent à entrer on leur demande de se mettre dehors comment est-ce que toi tu fais pour être un touriste professionnel comment est-ce que toi tu fais pour t'introduire dans tous les événements j'ai ma ma stratégie à moi c'est vrai qu'un ami m'avait dit que tous les événements quand il part si on le bloque pas dehors il est toujours servi en dernière position dans chaque chose est à ce qu'on appelle la stratégie du domaine un bon touriste doit avoir été propre sorti toujours en costume et quand tu arrives par exemple devant le portier il y a une façon de se comporter je peux dire au portier vraiment je suis le petit frère de ibrahim ou de monsieur chat qui est à paris il a envoyé les différents vins ça devait arriver un peu plus tôt mais le bateau a eu des petits bobos dans le marché mais on aimerait observer la salle il y a pour ne classer 20 on va étudier la salle voir comment classer le 20 si on est au nombre de dix tous les dix foncent comment font cela on ne retrouve plus jamais le dehors si jamais l'événement ne finit pas nous on ne sort plus jamais oui et quand tu es seul tu peux même arrivé tu commences à donner les ordres de même aux gens que tu ne vois mais justement justement quand tu as même crassé bien les chaises mais ça c'est quelle façon ça c'est qu'on commence dans notre tue là vous servez l'angle là après vous servez ici parce ça c'est ceux de paris et c'est les amis de la mariée je ne veux pas des problèmes avec des gens vraiment quand tu te comportes comme ça on sait d'office que tu es le responsable oui tu es membre de la famille maintenant tu as ton sac toutes les occasions tu charges à l'angle tu n'es pas obligé de dire que tu vas rentrer avec tu peux dire non c'est pour recevoir les derniers gens qui vont arriver tu portes la nourriture tu charges tu portes la nourriture tu charges et quand tu charges la nourriture dans le plastique est ce que c'est facile de sortir avec après est ce que tu n'es pas interpellé par le protocole ça dépend tout dépend si tu la bière n'a pas pu le dessus sur toi tu as une autre stratégie pour faire sortir la nourriture tu demandes par exemple à certains petits gars portez moi la nourriture si on va aller recevoir les gens à la maison avec d'accord oui alors dans ton métier de la consommation dans ton métier de touriste est ce qu'il ya des difficultés parce que là tu nous cites que des avantages il ya des difficultés on a commencé ces affaires si par moment tu faisais l'oméran tu prends l'ondolet oui tu prends la saut jaune tu prends le riz ça t'attaque pas la diarrhée oui c'est à force de forcer qu'on réussit à supporter les différentes nourritures aujourd'hui à force mais les débuts là c'était très compliqué c'était la maladie le ventre tourne et tout et tout et tout donc je dis qu'on va entrer à ses prêts je prends tout sauf les nourritures expatriées mais ce qui est camerounais je prends d'accord si tu veux on essaie en sortant d'ici c'est un restaurant je peux vous nous fait la démonstration voilà voilà et tu vois tous ces deux morts pour te souhaiter ne tri pas moi la nourriture je suis l'un des camerounais qui ne tri pas je vois tout je vois tout d'accord il faut premier tu as choisi d'exceler dans un secteur d'activité qui est l'humour donc couloir de prédilection c'est la consommation oui alors est-ce que aujourd'hui tu as le sentiment que les choses avancent est ce qu'aujourd'hui est ce qu'aujourd'hui est mieux que hier ça se voit pas non mais ça se voit vous voyez pas comment je suis peu là comment les filles me regardent dans la salle tout le monde sait que c'est le gars là va prendre mon numéro je prends pas les mémoraux comme ça ça se voit pas monsieur le présentateur ça voit pas non ça se voit ça se voit défaut j'ai plusieurs j'ai moins 100 vidéos professionnelles au moins c'est 100 et moins 100 professionnelles et même les sketchs qu'on a découvert il ya peu de temps tu nous rappel que tu en as au moins j'ai moins 1000 sketchs au moins 1000 sketchs audio audio disponibles sur les réseaux sociaux pas encore pas tous les sketchs ne sont pas disponibles sur les réseaux sociaux oui aujourd'hui quand un fan m'appelle mon frère pardon envoie moi deux j'ai envie la mère malade elle veut un peu t'écouter et tout je l'envoie et je rappelle que tes sketchs font partie des rares produits qui se partagent tout seul sur les réseaux sociaux oui c'est vrai qu'on découvre pas mal de personnes qui envoient des éléments aux autres et supplient qu'on partage mais pas contre un défaut premier lorsque vous recevez un de ces éléments vous partagez tout seul à dire que tellement il n'y a pas d'effort on dit pas non les gars patate non dès que j'envoie une personne là moins de cinq minutes après le monde entier d'accord défaut premier nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire est ce que toi tu es parent tu as d'inscrire les enfants à l'école j'ai aussi les enfants sauf celui que j'avais fait lors d'un deuil qu'on souviens du nom nous on a bu tellement bu on a eu à faire mélange au deuil celui là je n'ai pas inscrit mais j'ai mes raisons à moi vous savez pourquoi pourquoi ça vous savez que l'enfant a redoublé la 6 trois fois pour préparatoire deux fois déjà c'est pas possible oui un enfant que l'on d'un deuil c'est de l'odeur des coups c'est l'odeur de qui je me suis familiarisé il y avait une femme ça mordu et cet enfant là aujourd'hui totalement têtu pour dire aux gens même des enfants il ya des endroits où il faut faire des enfants il ya même des conditions dans lesquelles il faut faire il faut faire des enfants tu fais un enfant hyperboliquement ivre comme celui là c'est c'est pas bon il faut j'étais pas ivre en tant que tête j'étais dans mon domaine j'étais entraîné par la fatigue mais ivre c'est autre chose je suis jamais ivre ok défaut aujourd'hui ta carrière est en train de prendre un envol dis nous est ce que ça te permet déjà de payer les factures est ce que ça te permet déjà de là d'abord même on le fait par amour oui mais on est obligé de le faire on le fait déjà par passion c'est vrai que ceux qui apprécient la chose aujourd'hui réussit à nous filer quelques petits trucs vraiment mon frère prend un jus vraiment voilà voilà l'artiste au camerou vit des dons parce qu'on ne vend pas les oeuvres alors je rappelais encore l'entame de l'émission que tu es le quatrième enfant d'une fraderie de neuf est-ce que tes frères te soutiennent est-ce que maman te soutient est-ce que papa te soutient dans ce que tu as choisi de faire oui j'ai le soutien de mes frères pas seulement mes frères de la famille j'ai le soutien de toutes mes frères du monde oui parce qu'aujourd'hui mes frères c'est sommes un peu de partout paris france en europe new york j'ai les frais un peu de partout mais concernant la famille j'ai le soutien de ma famille tu as choisi d'enlever tes lunettes pendant la publicité oui justement pour qu'on voit mes yeux parce qu'il faut pas que quelqu'un te rencontre en haut et veut te soutenir mais il commence à douter si c'est toi c'est moi même de faux d'hommes et mon nom de l'afoune à wetsu beurre dit si bon on peut au événement il y a eu pilona je suis allé c'était maria si je me trompe pas ça dit le choup de famille a pris la parole bref le pasteur a pris bref pétchoucoune wetsu greg tu faisais tes deux tout trois tout moulin ouwa gotchoubine bbogne chargé wetsu tchoum plastique tu as chargé la nourriture dans le plastique quelque part en route j'ai voulu faire ce qu'on appelle une légère décharge dans les airs je vous assure monsieur le présentateur j'ai posé le plastique à côté de la route je suis entré j'ai fait quelque chose comme cinq dix minutes en ressortissant que le chien est entré dans le plastique comme vous pukéga puké le chien voyou pka kakak la becurepké hebon un bougou mkou patin est maite sur ma joe fa ou pété tu as beurre yo ya saadik kou fagge wum tu as beurre yo ya naka au batta gaspillage bbom mfou le niena tchoumou imaginez vous l'aurie le poulet la viande du port ouyoutchoum ta placé et en route le jeu entre dedans. Est-ce qu'il connaît les difficultés que tu as eu pour charger ce plastique, monsieur le présentateur? Ah, c'est pas possible. Il y a encore une histoire qui circule sur moi. Que je menace de tuer un nouveau recrut que j'ai eu la semaine passée. Je suis pietchou, 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 pietchou. Pietchou, pietchou, pietchou. On est allé à un deuil. Bon, apparemment, il y avait les blancs. Il y avait la nôture des blancs, il y avait la nôture africain. J'ai demandé à ce voyou que ne t'attends pas la nourriture de l'Europe. Consomme africain. Il allait dans la zone de l'Europe, je vous assure, comme il a mis un truc dans la bouche, c'est comme ça que la diarrhée a commencé. Si on ne y était pas, trois jours de diarrhée, monsieur le... Ne riez pas. Nous parlons comme ça, c'est trois jours de diarrhée. Je me suis couché quelque part et Dieu m'a envoyé un remède. J'ai dit que j'ai eu un vrai acide. J'ai dit que j'ai eu un vrai acide. Le voyou, au lieu de prendre un après, un demi sur le matin et un demi sur le soir, il a fait deux semaines sans bûcher. Vous savez ce qu'on a dit ? Que c'est moi qui vais tuer mon employé. Alors que c'est l'irresponsabilité de la consommation. Il n'est pas discipliné. Parce que, en bas, il faut être discipliné. Pour le coup, faire un hamburger. Non, c'est vrai. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Si ton ventre est habitué au tarot, consomme du tarot. Consomme du tarot. Ça, c'est clair. Le fagos, on avance. Voilà. Un défaut premier. C'est vrai que, dernièrement, tu étais très fâché du président Chop parce qu'il t'avait remis 15 000 francs pour soutenir ton deuil. Et il se peut que tu as découvert une faux biais de 10 000. Il t'a donc reçu au palais, dimanche passé, au palais de la République d'Amboulès. J'espère qu'il a reparé le tort. Il a reparé. On a fait la paix, monsieur le journaliste. Les gens vont encore filmer et mettre dans les réseaux sociaux qu'ils sont revenus sur le dossier. J'ai fait la paix avec le président Chop. Oui. Donc, le tort a été reparé. D'accord. Il t'a remis les 10 000. On a fait la paix. Vraiment, aller dans les détails, ce n'est pas bon. Oui. Parce que pour nous, on peut nous filmer. On va encore relancer dans les réseaux sociaux. Il va croire que c'est moi qui ai relancé le même dossier. Oui. Alors que, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Alors, défaut premier, on va passer à notre rubrique de cette émission qui s'appelle Le vrai ou faux du 7e A. Voilà. Je vais te proposer des informations comme ça et tu vas me dire si elles sont vraies ou si elles sont faussées. Voilà. Si tu es au courant de ces infos, tu me dis si elles sont vraies et si tu n'es pas au courant, tu vas jouer avec ton intuition. Ce qui me vient dans la tête, je dis. Tu dis seulement. Ok, d'accord. On va commencer tout de suite après un décès de suite d'une longue maladie et un enterrement précipité. L'artiste comédien humoriste Crevezon a été célébré le mercredi 30 septembre 2020 dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, par l'ensemble des artistes de la ville de Yaoundé. Vrai ou faux ? C'est vrai parce que parmi que j'étais là sauf qu'il n'y a pas eu à manger. Mais il y avait le café, la boisson, tu payais ta propre bière. Le café seulement. Donc le touriste que tu étais n'a pas bien fait mon travail. Mais la soirée s'est bien passée pour ceux qui ne mangent pas. Pour ceux qui ne mangent pas. Mais pour ceux qui mangent... Comme nous. On peut dire qu'il y a eu un petit manquement. Oui. 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 D'accord. L'essentiel était de rendre hommage à l'artiste de la maison. Ça s'est bien passé. Très bien. Voilà. Qu'il repose désormais en paix. Oui. OK. D'accord. A travers la diffusion de ses nombreux sketchs sur les réseaux sociaux le chef supérieur Roi de Banjoun Sa Majesté le sénateur le docteur Ndjomo Kamga Honoré a décidé d'acheter une voiture toute neuve à l'artiste comédien humoriste Ndf Primi. Vrai ou faux ? Je ne peux pas dire faux ou vrai parce que voilà une nouvelle que le chef a payé une voiture pour moi. Je préfère dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai dans l'intention. Non c'est vrai. Vraiment c'est vrai dans l'intention. C'est vrai. Voilà. Et je peux lui dire merci. Merci. Vraiment merci. Merci Sofo. Merci. Pour Kamdjom vraiment Gougou tout un cadeau. Alors Sa Majesté des fois il y a dit merci même sans recevoir la voiture. Donc vraiment si Sa Majesté le chef supérieur Roi de Banjoun nous regarde qu'il pense à offrir une voiture un véhicule pour ses déplacements à l'artiste comédien des Faux Premiers d'ailleurs qu'il défend les couleurs du Cameroun les couleurs de Banjoun partout où il se trouve c'est désormais l'ambassadeur de la culture Oui en Ouamala Pas seulement en Ouamala parce que je suis en train de me former en Basse en Netone Oui C'est tout un projet c'est pas facile mais on va aller progressivement Il est fort possible que les jours à venir ? Pas les jours j'ai déjà fait les sketchs en Netone Ah bon ? Mais des Faux Premiers il faut penser à les partager déjà sur les réseaux sociaux C'est que les sketchs que j'ai dans les réseaux sociaux ça sature déjà Il faut un peu attendre que les gens consomment ce qu'on a déjà mis sur la place publique D'accord Des Faux Premiers on va continuer D'accord La série camerounaise La Guerre des Sexes de Simon William Com a franchi le million de vues sur sa chaîne YouTube Vrai ou faux ? Vrai Vrai Ça c'est vrai aussi tu vois qu'au Cameroun on fait désormais des très bonnes choses Le Cameroun a toujours fait des bonnes choses Ce n'est pas aujourd'hui la route d'être au Thio Alors pas les gens négligent le Cameroun Quand tu sais que ton frère on ne respecte pas on n'est jamais un prophète chez soi Il y a plein de choses dans ce pays Pour ce qu'il y a un pays il y a un sommet je ne le sais pas si à base je ne le canalise et puis on va fermer le sommet D'accord Le Président national des touristes du Cameroun Monsieur le Président ça va vous vous sentez bien ? Très bien Très bien Pas de job climatisé donc la maison tout fait tout ferme c'est bon Ok Alors est-ce qu'un défaut premier fait déjà les podiums Est-ce qu'il est possible d'avoir défaut premier désormais sur des podiums de mariage ? Pourquoi pas ? Si vous remplissez toutes les conditions je viens vous produire le riz c'est mon domaine parce que moi je suis le riz Tout à fait Alors tu as commencé avec des projets de films après tu as fait des sketchs audio aujourd'hui tu rentres dans des projets de films C'est quoi la suite de la carrière de défaut premier ? La suite de la carrière c'est de folie le niveau de Jean-Michel Cancan Vous voyez que ce n'est pas facile Oui Et je sais que je vais arriver là Ah oui Tout à fait des fois premier tu as démarré sur de bonnes bases C'est ma cible c'est Jean-Michel Cancan Oui Et aujourd'hui est-ce que est-ce que tu arrives à gagner les marchés dans d'autres zones du Cameroun au-delà de Banjoun vu que les sketchs qui permettent de te découvrir sont des sketchs mitigés en français et en Banjoun On a réussi à apporter des gens un style qui marche Tout le monde tous les artistes aujourd'hui cherchent à copier le style Ce n'est pas mauvais c'est bon Je rappelle que je joue en Nairobi Ce n'est pas un Banjoun Ce n'est pas un Baham Ce n'est pas un Bafoussam qui m'invite en Nairobi Mais c'est M. Ducent qui m'invite jouer en Nairobi Après le confinement on va jouer aux Etats-Unis Oui Tout à fait Voilà Donc il y a des programmes comme ça qui s'annoncent Il y a le coronavirus qui dérange un peu D'accord Comment est-ce que tu fais pour produire autant de sketchs ? Ce n'est pas facile c'est dur C'est dur la force c'est dur Et d'où est-ce que tu puises toute cette inspiration ? C'est notre quotidien Vous voyez par exemple les deux jeunes dames qui sont là m'ont donné peut-être deux ou trois sketchs Oui Deux ou trois sketchs D'accord Donc tout ce que je vois je transforme en humour Et je ne matérialise pas sur papier Je fabrique déjà dans la tête Oui Voilà Et justement les gens veulent savoir les sketchs que tu partages sur les réseaux sociaux comment est-ce que tu les travailles ça ? Est-ce que tu les écris ? Est-ce que tu vas dans un studio pour les enregistrer ? Est-ce que tu fais ça en voice avec ton téléphone ? Non j'enregistre dans des j'ai un studio où j'enregistre D'accord C'est vrai que j'ai commencé par le téléphone mais le son la qualité de son n'était pas bonne Il fallait trouver un studio où à chaque fois dès qu'il y a une inspiration on va enregistrer D'accord Alors un défaut premier Oui On va passer au dernier tournant de cette émission C'est la question sans pression Vraiment c'est sans pression Oui Ok d'accord On va y aller tout de suite C'est quoi ta première qualité ? Les gens te disent souvent que tu es comment ? Je ne suis jamais sérieux On ne sait pas quand je suis sérieux Je suis un garçon comme ça Ah d'accord On va dire que tu es toujours joyeux Toujours joyeux D'accord C'est quoi ton premier défaut ? Qu'est-ce qu'on te reproche le plus ? Mon premier défaut c'est le travail Tu travailles beaucoup ? Je travaille beaucoup Oui Ça fait que mes amis on me voit toujours dans le boulot Quand je ne suis pas dans une tournée je suis en train d'enregistrer mes sketches Donc je n'ai pas le temps C'est mon premier défaut avec madame et tout Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Alors c'est quoi ta première ville au Cameroun ? La ville que tu préfères le plus ? La ville que je préfère le plus c'est Akunolinga Pourquoi Akunolinga ? C'est bien Akunolinga c'est bien Quand tu es là-bas tu te sens à l'aise ? Je me sens à l'aise Il y a l'eau Il y a le Kanga et tout et tout et tout Bref c'est bien là-bas Et c'est quoi ton premier plat africain ? Mon premier plat africain c'est Apo Apo Waputufu ? Oui C'est le taro D'accord Tu as Pupena Pupena Voilà Apo Waputufu ? Pupena Bapmeze Bapna Tout ça là Oui Oui ça passe Dans Khanda Ou pas Tu dis pas Tu montes à Kintza Ou tu peux vraiment Tu as le vin rouge Que ce soit vin rouge Vin égale à vin Même le vin blanc ? Même le vin blanc Tu n'as pas de problème ? J'ai pas de problème D'accord Défaut premier C'est quoi ton premier animal domestique ? C'est le chien Tu préfères les chiens ? Oui Les chiens de garde ou les chiens ? Les chiens de garde Parce que j'adore tellement le chien Oui mais il faut dire que tu as porté plainte à un monsieur à cause de son... C'est pour ça que toutes mes histoires tournent autour des chiens J'ai créé trop d'histoires derrière les chiens D'accord Oui Alors défaut Oui On va prendre une autre, on va amortir notre ligne Oui Quelle est la première chose que tu regardes chez une femme ? Surtout toi que ma paix, les femmes vont me piéger à le toutou si vraiment... Non ils vont pas là, ils vont se battre de piéger Non bon la première des choses c'est... C'est le physique D'accord C'est le physique de la femme Tu regardes les formes ? Les formes Donc tu fais comme Grand Pi Grand Pi Avec Idorsi, Yao C'est vrai que je ne m'étrise pas trop Grand Pi Ouais Non parce qu'il a une femme qui est... D'accord Ah Grand Pi de la Côte d'Ivoire Voilà tout à fait Grand Pi de la Guinée-Équatorienne Il a pris, il a épousé une femme de la Côte d'Ivoire Idorsi, Yao La femme qui est formée Voilà tout à fait Mais je n'ai pas dit grâce femme J'ai dit le physique Donc peu importe Je ne veux pas créer d'autres problèmes dans ma vie Vraiment J'ai dit le physique d'une femme Ok Tout simplement Ok Défaut premier C'est qui la toute première fille qui t'a embrassé sur la bouche ? Josephine Josephine Oui J'espère que ce n'était pas dans une cérémonie ? Non C'était à... Une cérémonie Oui dans la nuit Je crois que c'était un deuil Un deuil Oui Oui Ah bon ? Au lieu de pleurer Tu as préféré avoir C'est arrivé comme ça Il ne faut pas mentir Vraiment Et ça m'a donné plein d'inspiration Comme ça j'ai créé plein d'histoires Oui Beaucoup d'histoires derrière le baiser là D'accord Défaut premier Oui Qui sont tes trois premiers humoristes camerounais ? À l'heure actuelle À l'heure actuelle Oui Vivant Oui Il y a Fingon Oui Il y a Fingon Tralala Tout à fait Il y a Moustique le charismatique Oui Il y a Kalagan Il y a Moussa Jean Kalagan Moussa Jean Kalagan D'accord Défaut premier Oui Qui sont tes trois premiers réalisateurs camerounais ? Les films que tu as regardés Tu t'es dit Waouh Ça c'est très bien fait Constantin Tchoua Oui Constantin Tchoua Oui Tout à fait Il y a M.P.T. Ayaoundé Qui monte en puissance Evarys Evarys Oui Il y a L'Oréalo de Cola Sucré C'est vrai le nom Oui Le nom Mais chaque Non pas Mba Après Mba Cola Sucré Un autre réalisateur Qui est vraiment puissant On a réalisé J'ai beaucoup plus vu Cola Sucré dans les Baos Bon je croyais que tu parlais Cola Sucré dans les Baos Avec Alain Blaise Non Cola Sucré Son nouveau réalisateur Oui Son nouveau réalisateur Oui Il est bon D'accord C'est un monsieur qui te marque À travers Oui Sa façon de faire D'accord Quel est ton plus grand rêve Aujourd'hui Pour le métier que tu exerces ? C'est De traverser le niveau De Jean-Michel Cancan Oui Et je sais que c'est possible C'est vrai les moyens Ce n'est pas facile Mais je sais que le talent Le génie que j'ai Si j'ai les moyens qu'il faut Il ne faut pas deux mois Il ne faut pas dix ans Oui Ça va se faire Ça va se faire Mais écoute Des faux premiers Je pense que c'est possible Parce que toi tu viens Avec un nouveau style Des faux premiers Fait partie de ces humoristes Là qui se détachent De la majorité Ces humoristes là Qui créent Justement Leurs techniques De travail Et qui essayent De conquérir le monde À travers Ce qu'ils Veulent vraiment proposer Pas à travers Ce que les autres Ont déjà proposé Un tout petit peu Comme Jean-Michel Cancan Lui aussi C'était un seigneur Jean-Michel Cancan A créé pas mal De ponctuation Dans l'humour Et des faux premiers Vraiment On te tient Un très grand coup de chapeau Parce que Tu as choisi De ne pas faire Dans l'imagerie populaire Tu as choisi De créer ton chemin Et aujourd'hui C'est tous les Camerounais De l'intérieur Et de l'extérieur Qui te regardent Et qui t'apprécient Même les humoristes Pas seulement Tous les humoristes M'apprécient Oui Et je dis Quand je regarde le terrain Oui C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose On peut apporter encore Oui Quelque chose de bien Pour la comédie africaine C'est vrai Fingon est en train de faire Les merveilles Tous ces derniers temps Mais on peut faire mieux On peut faire mieux Oui Alors parole Des faux premiers Un dernier mot A l'endroit de tes fans Peut-être Juste dire merci A tous mes fans Soutenez-moi Continuez Faites toujours Le même travail Oui Partagez les audios Aux gens Allez vous abonner Oui Des faux premiers Youtube tout simplement Des faux premiers Comédie des faux premiers Sur Facebook Et il y a une autre page Des faux premiers Donc tapez des faux premiers Dans les réseaux sociaux Et abonnez-vous tout simplement Ah ouais On produit en moyen Deux vidéos par jour Et cinq sketchs audio par jour Mince C'est vrai ça un défaut Oui c'est vrai Deux vidéos par jour Moins cinq sketchs audio par jour Oui Wow Bravo un défaut premier Merci beaucoup Merci beaucoup Alors un défaut premier Était notre invité Dans Cineclop édition de ce jour Merci à vous tous D'avoir regardé l'émission Mesdames et messieurs Vous êtes de plus en plus nombreux Et ça nous fait énormément plaisir La rentrée scolaire est prévue Pour Est prévue dans quelques jours seulement Nous vous disons encore A tous ceux qui vont retrouver Les salles de classe D'être très assidus D'être très concentrés Et surtout De passer une excellente année académique 2020-2021 Mille fois merci A toute l'équipe technique Qui a travaillé sur le programme Merci à tous les partenaires Qui nous font confiance Depuis plusieurs années déjà En tout cas Les rediffusions de cette émission Sont prévues Pour Demain dimanche à 22h Mardi à 14h Jeudi à 16h Prenez soin de vous Et prenez soin des autres Attention Je suis Rosti Je suis Rosti Notre-Sémo Bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada